Bonjour, je m'appelle Mélissa Salzet, j'ai 17 ans et je suis apprentie cuisinière au CFA Eugénie Brazier à Dieppe. J'ai obtenu mon CAP en juin 2020 et je suis actuellement en première année BP, art de la cuisine. J'ai choisi ce métier car depuis toute petite je suis passionnée et ma famille est dans ce milieu. La cuisine c'est ma passion et c'est pour moi le meilleur moyen d'exprimer toute ma créativité. La cuisine me permet de m'ouvrir sur le monde car la cuisine est universelle. J'aime relever les défis et je peux vous présenter mon plat intitulé noix de Saint-Jacques, du haut de panais safranais ainsi que son espuma citron vert. Pour les billes de légumes, détaillez les billes de légumes, carottes de couleur, etc. Les cuir à l'anglaise puis refroidir à l'eau glacée. Pour le crémeux de panais, épluchez, lavez et coupez quatre panais. Dans une ruse, versez 20 cl de lait et 20 centimes de crème 30%. Les cuire jusqu'à réduction complète. Dans un cul de poule, mettre la réduction de lait et de crème afin d'obtenir un crémeux. Pour la brunoise de panais safranais, détaillez le dernier panais en fine brunoise. Dans une ruse, faire bouillir 10 cl de fumée de poisson restant et cuisez la brunoise. Puis ajoutez le safran, le sel et le poivre. Faire cuire la brunoise pendant une minute. Pour la sauce, dans une casserole, mettre chauffé 20 cl de fumée de poisson ainsi que 5 cl de lait et 12 cl de crème liquide. Puis ajoutez le jus de citron vert. Montez à ébullition et les cuire 5 minutes. Assaisonnez, réservez au bain-marie à feu très doux. Pour la préparation des Saint-Jacques, lavez les noix de Saint-Jacques, rincez-les et goûtez. Pour le dressage, poêlez les Saint-Jacques une minute de chaque côté à l'huile d'olive. Sur une assiette noire de préférence, disposez un cercle et remplissez-le de crémeux de panais. Sur cette purée, déposez la brunoise de panais safranais. Posez les noix de Saint-Jacques autour de la purée ainsi que les billes de légumes. Dressez harmonieusement les lamelles de champignons crus ainsi que les jeunes pousses d'épinards. Préalablement badigeonnez d'huile de noisette et assaisonnez. Puis les disposez au centre. Enfin, pour finir, émulsionnez la sauce et la mettre autour des Saint-Jacques. Récupérez l'écume. A vous de tester la recette. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada